Je vois que la pause a duré beaucoup plus longtemps que prévu, donc c'est très bien, ça veut dire que nous sommes tous intéressés. Nous allons reprendre et je vais donner la parole à Francesca Alberti, qui est maître de conférences à l'université de Tours, qui a fait une thèse sur la culture du rire et son impact sur la tradition figurative, qui a publié cette thèse sous le titre « Le rire, le comique et le ridicule dans la peinture italienne de la Renaissance, des facéties de Corrèges aux fables burlesques de Tintoret » en 2015, aux éditions Actes Sud, sous un titre un peu resserré, la peinture facétieuse, qui est un très joli titre. Elle a été boursière de tout un tas d'institutions prestigieuses que je ne vais pas énumérer, et je rappellerai simplement qu'elle est coéditrice d'une revue online qui s'appelle Purpose.fr, et dirige la maison d'édition du même nom depuis le 2013. Donc Francesca, à toi. Alors bonjour, je remercie les organisateurs de ce colloque, et en particulier Jérémy Coering de m'avoir invitée à réfléchir aux recherches que Robert Klein a menées sur le rire. Je m'étais penchée sur cette question au début de ma thèse, mais je crois comprendre mieux aujourd'hui la portée de ces hypothèses. Cette théorie émerge d'un ensemble de textes assez différents du point de vue de leur contenu et de leur forme. Un article, des notes manuscrites, un texte d'acte lographié au caractère inachevé. Le premier est le fameux essai sur le thème du fou et l'ironie humaniste, paru en 1963 dans la revue Humanesimo e Hermena Otica, et successivement dans La forme et l'intelligible en 1961. Klein y étudie les nouvelles formes de comiques apparues à la Renaissance, en parallèle à une conscience de soi de plus en plus accrue, de la figure du fou comprise par ses fonctions sociétales, jusqu'à l'émergence de l'ironie, entendue comme forme ultime et la plus complexe du maniement du rire, exprimant une attitude critique à l'égard du réel. On connaît le retentissement de cet essai par la publication en janvier 1971 du volume collectif L'Humanesimo e la follia, dirigé par Enrico Castelli. Dédié à la mémoire de Robert Klein, l'ouvrage contient un ensemble de textes de Castelli, Bonicati, Venard, Giorgi, etc., qui paraissent poursuivre naturellement les nombreuses intuitions proposées par Klein sur la thématique de la folie, à l'aide d'un important appareil iconographique. En effet, il faut souligner que l'essai de Klein, tout en convoquant des exemples figuratifs de Bruegel, Bosch, Hans Holbein ou La nef des fous de Sébastien Brandt, était paru sans illustration. Cet ouvrage collectif contient également le deuxième texte dédié par Klein à la question du rire. Resté inédit au moment de sa mort, il aurait été transmis à Enrico Castelli directement par André Chastel, comme l'explique un petit topo placé en exergue. Je vous le lis. Le texte de Robert Klein, qui a été trouvé dans ses notes, et que je confie au récœil L'Humanesimo e la follia, en raison de l'amitié qu'il portait Klein au professeur Castelli, n'est qu'une esquisse dont son auteur n'était pas satisfait. Il l'a rémanié à plusieurs reprises. Mais je ne crois pas être infidèle à sa pensée et trahir sa mémoire en faisant connaître cette terrible et pénétrante méditation sur un problème, ou mieux, sur une attitude qu'il a profondément occupée et dont il était arrivé de m'entretenir. Son caractère imparfait et inachevé ne fait que mieux mettre en évidence l'authenticité et l'exigence de celui que nous avons perdu le 22 avril 1967. Comme pour l'esthétique et de la techné, il s'agit là encore d'un texte que Klein aurait demandé de bouter fort et jeté dehors dans son ultime lettre adressée à Renzo Federici et qui fut confié par la suite à André Chastel. Ainsi, le texte publié dans Un humanisme et Folia correspond précisément, note comprise, à la deuxième version du texte dactylographié et annoté conservé dans le fond Chastel à la bibliothèque de Lianachat. Ces deux versions, cependant, divergent considérablement, à commencer par le titre. Vous avez donc la première version à votre gauche. La première version, sensiblement plus courte, elle comprend en effet seulement 16 feuillets, s'intitule « Nature et maniement du rire, selon Georges Bataille ». Tandis que le titre de la deuxième étude sur le rire, la position de Georges Bataille, met en évidence le préambule du texte qui convoque aussi les positions d'autres auteurs, tels que Freud ou Bergson. Or, dans la deuxième version, ce titre, écrit à la main, vient remplacer un autre dactylographié en lettres capitales que Klein avait ensuite rayé d'un trait de plume. L'auteur avait initialement pensé d'intituler cet essai « Rire et réalité », probablement pour mettre en évidence sa propre conception du rire. C'est ce qu'a voulu faire, je crois aussi, Castelli, en intitulant l'essai « Le rire » et en effaçant toute référence, dans ce titre qui apparaît dans l'humanisme folia, à l'essai de bataille, en fait, aux riches batailles. Ironie du sort, le texte que Klein, apparemment, n'avait pas l'intention de faire circuler posthume, n'a pas eu de véritable écho dans l'historiographie des essais sur le rire. Et cela, très probablement, à cause de certaines vicissitudes du livre, dont j'ai pu m'apercevoir en consultant deux différentes copies du même volume, celle de la bibliothèque de l'Iennacha et celle de la bibliothèque du Suesser de Tours. Il existe aujourd'hui en circulation deux versions du livre de Castelli qui sont presque identiques. Vous voyez ici, elles portent toutes les deux la mention imprimée en janvier 1971 par l'éditeur Abbé Thérôme. Mais leurs couvertures divergent. Dans la copie du livre de gauche, le nom d'André Castell ne figure pas. Le texte signé par Klein, de pages 129 à 135, s'intitule « L'ostentation, la passion et la folie ». Dans l'autre, la liste des auteurs en couverture se rallonge, de même que le nombre de pages. On découvre, en lisant le sommaire, que le texte ailleurs attribué à Klein est écrit par Castell. En effet, le style et les propos sont proches de ceux qu'il avait tenu dans l'Europe de la Renaissance à l'âge de l'humanisme. Tandis que le rire de Robert Klein surgit en fin d'ouvrage, de pages 175 à 195. Mais la mention Eratakurige ne défigure aucun part dans cette deuxième copie du livre. Ce qui rend cette apparition du moins étrange. Cet étrange cas, qui s'ajoute aux multiples zones d'ombre qui entourent la vie et l'œuvre de Klein, explique peut-être pourquoi, même Jérémie, tu as pensé que ce texte sur bataille était un inédit. Dans cet essai, convergent les premiers résultats d'une recherche autour du rire qui aurait dû mener, si la mort ne l'avait pas importé, à la rédaction d'un chapitre entier de l'esthétique, comme vient de le rappeler Claude Cherivilla, qui Klein projetait d'écrire, et dont nous avons plusieurs témoignages parmi ces brouillants manuscrits classés dans le fascicule projet esthétique. Il s'agit là de la troisième source sur laquelle j'ai pu m'appuyer. Même si ces feuillets manuscrits sont à regarder et utiliser avec précaution, comme les débris d'une passée encore en gestation, ils sont intéressants parce qu'ils rendent compte des lectures de Klein et permettent de suivre la chronologie d'une rencontre avec l'œuvre de bataille qui semblerait avoir été assez tardive. Or, on peut tenter de classer ces notes en quatre groupes. Tout d'abord, les remarques sur le plan du livre. Dans le projet d'une esthétique, Klein avait prévu un chapitre dédié au rire qui, à son tour, aurait dû commencer, je cite, « parler quasi-rire » ou « sourire ». Alors, cette taxidomie du rire est une question très importante pour l'auteur, j'y reviendrai, et la distinction qu'il fait entre rire et sourire est précisé dans une note de son essai sur le rire où il écrit. Alors, je vous avais le texte ici, mais je vais vous résumer quelques points. Le rire et le sourire sont des expressions physiques. On pourrait reprendre les mots de l'article de Chris, un processus expressif, culturellement et historiquement déterminé. Deuxièmement, il faut chercher les origines du sourire dans la mécanique expressive néonatale par laquelle l'enfant indique qu'il est rassasié. Le sourire, pour Klein, appartient au signe d'une communication non-verbale. C'est comme un chêne, c'est un geste pour exprimer « je suis bien » ou simplement « je suis là », ouvert à l'interprétation du récepteur. Là encore, il est très proche de l'analyse que fait Chris de ce phénomène de sourire. Chris parle d'un masque qui se laisse interpréter de différentes manières. Enfin, Klein laisse entendre que le rire est à la fois un phénomène physique et un maniement de la réalité qui est essentiellement tourné vers autrui. Le rire, je cite, est essentiellement tourné vers l'extérieur, exagération de ce rire pour affirmer au dehors la conscience et souffle spasmodique sur l'objet pour affirmer qu'il n'existe pas. Cette dernière affirmation, l'objet n'existe pas, est centrale pour comprendre la pensée sur le rire de Klein. Dans le plan du livre Griffonnet en bas du feuillet 41, je reprends l'ordre de PDF que nous a offert Jérémy, on découvre que Klein avait, dans ce projet d'un livre sur l'esthétique, prévu d'ouvrir avec une introduction méthodologique et ensuite avec deux études des cas. L'un dédié à la beauté formelle et l'autre au rire et déconclure ensuite par un chapitre consacré essentiellement à l'attitude esthétique qui vient d'être présentée et à l'expérience du temps. On pourrait dire que, tandis que dans la forme et l'intelligible, c'est la dimension plus éthique du rire qui est prime, dans ses notes et dans son essai sur le rire chez Bataille, Klein place le rire du côté de l'esthétique. Ce passage de l'un à l'autre s'articule autour de trois notions centrales, la complicité, l'émerveillement et le jeu avec la réalité. Ce que rapproche le rire de la beauté formelle, selon Klein, c'est l'expérience de l'émerveillement. Ce qui les distingue, en revanche, c'est peut-être la durée de cette expérience qui, dans le cas du rire, doit sans cesse être renouvelée par la surprise. Or, le deuxième groupe de notes manuscrites tourne autour de cette question de l'émerveillement avec des exemples philosophiques paradigmatiques. C'est par exemple l'expérience de la chute inattendue qui fait rire qui la regarde ou encore l'expérience du chatouillement qui avait déjà été choisi par Aristote. Les considérations de Klein sont cependant un état encore très embryonnaire et un animal a distingué, par exemple, une distinction qu'il fait à ce moment entre rire solipsiste et rire complice. Plus intéressant, c'est par contre les références bibliographiques et les notes du cours sur le rire. C'est le troisième groupe de notes manuscrites. Dans les références bibliographiques et les notes assez bien organisées pour un cours dédié au rire que Klein donne à l'Université de Montréal lors de son séjour en 1965 et 1966, on arrive véritablement à suivre la pensée de l'auteur et connaître ses références au moment de l'élaboration de son dernier essai sur le rire. Je n'ai pas encore eu l'occasion de me pencher systématiquement sur l'ensemble de ces sources, mais ça peut déjà répondre à la question que posait tout à l'heure Patricia Fallière. On voit là qu'autour du rire, Klein partage ses sources en bibliographie générale dans laquelle apparaît d'ailleurs un ouvrage d'histoire de l'art, des titres C.E. Conrad, sur les bouffons et les fous, paroît en 1957. Ensuite, approche de type psychanalytique et on peut souligner ici qu'il connaît le livre de Ernst Christ, Psychoanalytic Explorations in Art, publié en 1953, avec notamment les essais sur la caricature qu'il écrit en collaboration avec Gombrich et aussi l'étude du comique comme processus expressif. Et ensuite, et enfin, les études sur le comique en art. Ce qui est intéressant dans cette prise de note du point de vue de l'historien de l'art, à l'heure où les études sur le comique et le rire dans les arts visuels se comptaient encore sur les doigts, c'est que visiblement Klein est à la recherche d'exemples. Il faut rappeler que l'article de Gombrich sur l'état grotesque de Léonard apparaît en 1954, mais il n'est pas cité par Klein, alors que les premières études de Bert Meyer, Barry Wind sur les pictores ridicules datent des années 1970, après la mort de Klein, et font suite à la publication de Antiné-Nascimento d'Eugénio Battisti. Quant à Infinite Jazz de Paul Barolsky, il date de 1978 et il fera un grand scandale. Donc vraiment, on a encore une époque où ces études sur le rire, sur le rire en art, sont en train de se faire et de s'initier. Dans cette recherche d'exemples, Klein en arrive même à noter la page même où, par exemple, Meyer Shapiro parle des drôleries au détour d'une note dans un article dédié aux sculptures de la cathédrale de Souillac. Shapiro constatait notamment l'intention parodique des motifs sur le trumeau du portail, une bourse et une clé portées respectivement par un jeune homme et un vieillard qui traduisent, dans un registre trivial et profane, l'opposition entre Abraham et Isaac. Or, cette question de la parodie était très importante pour Klein. et il avait notamment remarqué comment, au sein de la production comique du Moyen-Âge, qu'il qualifie de barbare, assez brutalement, la parodie avait le fils de garde-fous. Elle était le signe d'un début de technique du comique, un corps primitif et très loin des techniques du maniement du rire qui portent à la naissance de ce que nous appelons l'esprit. En creux de ces références, notant que l'œuvre de Bakkine n'est pas connue par Klein. Elle paraît en russe en 1965 et sa traduction française chez Gallimard date de 1970. Cependant, dans son article sur le fou, Klein pose aussi la question du rapport entre culture humaniste et culture populaire, aboutissant à des thèses assez proches de celles de Bakkine. J'y reviendrai. Il n'indique pas non plus deux lectures qui ont été fondamentales pour nourrir sa pensée d'une approche anthropologique, à savoir l'étude de Paul Radin parue en 1954 sur la figure mythique et troublante de Trickster, ce fripon de Dieu, ce violeur de tabou, le bouc-commissaire des péchés des hommes, être à la fois divin et farceur, ridicule et gaffeur, un peu à la manière du momus d'Alberti. Il n'indique pas non plus les quatre études de Maria Ramond sur des formes de rire rituels réunies dans Studien über das Lachen paru en 1962. Ce dernier texte de Maria Ramond occupe une place importante dans l'essai sur le rire de bataille, en raison notamment de l'association du rire au deuil, de l'emploi du rire comme arme contre les démons, même comme garants de la résurrection, qui sont des croyances extraordinairement répandues dans de nombreuses cultures. Klein néanmois, même s'il était intéressé à cette perspective, ne cite jamais dans ses textes anthropologiques une question qui était assez centrale dans le texte de Ramond qui est celle du rire pascal et de sa symbolique phallique, une question qui avait déjà été mise en relation à juste titre avec les fêtes saturnales et les mythes de Léousis par un autre anthropologue, Salmon Reynark, dans Cultes, mythes et religions, paru quand même en 1906. Donc c'est un texte qu'il aurait pu connaître. Il faut enfin signaler parmi ces références l'absence des écrits de bataille, notamment du coupable, de l'expérience intérieure et puis de ma mère. Ce dernier apparu en 1966 qui sert des structures d'appui pour son essai sur le rire. La lecture de ces écrits de bataille, en effet, fonctionna comme une sorte de lévier pour permettre à Klein de mettre au point sa propre pensée sur le rire qui occupe une place de plus en plus importante entre la première et la deuxième version du texte d'actylographie qui est conservé dans les archives d'Eliane Hacham. Avant d'approcher le cœur de sa réflexion, un dernier point me paraît important. En croisant les notes de Klein pour le cours de Montréal avec celles prises par l'une de ses auditrices, Nicole Dubreuil, qui sont conservées dans les archives, on s'aperçoit encore une fois que cette lecture de texte de bataille a été relativement tardive. Il serait d'ailleurs intéressant à ce propos de contacter Nicole Dubreuil, je ne l'ai pas fait mais je compte le faire, pour savoir si bataille a été discutée lors de ce cours qu'il donne en 1966 et pour essayer de vraiment suivre le fil rouge philosophique sur lequel Klein est en train de se pencher et à partir duquel il développe sa propre théorie du rire. Alors quoi qu'il en soit, dans les notes de Nicole Dubreuil, bataille n'est figure point. Si tel est le cas, Klein doit avoir littéralement dévoré les textes de bataille en pensant y trouver une réponse à une certaine aridité de la pensée philosophique contemporaine autour du rire. Quand je parle d'aridité, je pense vraiment à ce qu'il disait et ce qu'il dit dès les premières pages de son essai sur le rire. Il qualifie en effet d'échec toutes les tentatives d'expliquer intégralement le rire par sa cause objective, c'est-à-dire par le risible et par sa définition formelle, ses formes donc le comique, l'humour et l'esprit. En s'appuyant sur la bataille, la pensée de Klein s'effraie un passage entre deux différentes positions philosophiques divergentes. D'une part, la théorie objectivante de Bergson et au passage de Freud qui tentent de définir le risible et ses différentes formes. D'autre part, la théorie solipsiste proposée par Francis Johnson dans Signification humaine du rire paru en 1950 où là, je reprends Klein, seule l'intentionalité du rieur mérite d'être prise en considération. Inspiré par la phénoménologie psychologique de Sartre que Klein connaissait, Johnson considère que le rire est un langage solitaire, fruit d'un maniement de soi qui s'ouvre à autrui seulement dans un deuxième temps pour développer des techniques de maniement du rire qui servent à subordonner autrui à la même intentionnalité. À l'encontre de ces positions, donc de ces deux approches différentes, on trouvait chez Bataille, je cite, la première description anti-solipsiste du rire conçue comme établissement d'une communication devant un spectacle. De plus, sa pensée paraissait naturellement arriguée de rémanence liée à une anthropologie du rire qui prenait en compte sa dimension vitale, sa puissance démystificatrice, son rapport à Dieu, à la mort, au diable, ainsi qu'une véritable érotique du rire. Donc, au regret d'une véritable théorie du rire, les écrits de Bataille paraissaient parsemés de réflexions fondamentales permettant de prendre en compte un éventail de formes du rire très vastes. C'est ce que rémarque en écrivant « Il n'y a pas de théorie de rire chez Bataille, mais une suite de réflexions et d'ébauches de théories dont l'élément commun consiste en quelques thèmes la communication, la perte de soi libératrice, la révélation de l'univers et du moi dérisoire, l'impossible à la fois vécu et escamoté, l'analogie avec le sacrifice et l'approche de l'extase. Bataille, comme je voudrais le montrer maintenant, constitue le point de départ mais aussi les limites de la pensée sur le rire de Klein. Sous son image archétype de la comédie de sacrifice vécue mais comprise en un éclair comme une comédie, se fonde la théorie de Klein qui tourne autour de deux points centraux, la question du libre arbitre et du rire de libération d'une part et d'autre part la conception du rire comme une forme d'extraversion et d'établissement d'une relation complice. La première idée est énoncée clairement lorsque Klein écrit qu'il faut concevoir le rire comme une certaine réponse libre à certaines situations réelles du sujet qui permettent ou admettent ce type de réponse libre. Autrement, il existerait un risible en soi valable pour tous et il est contre cette idée d'un risible pour soi. Or Klein, depuis son premier essai, partage, comme je le disais, une approche culturelle et historique du rire. Les formes et les objets du rire changent selon les contextes et les époques. C'est pourquoi l'ironie ou la caricature apparaissent tardivement par exemple et seraient pour lui révélatrices des progrès d'une forme assez nouvelle de la conscience de soi. Donc le deuxième point, la deuxième thèse est exposée un peu plus loin. Nous proposons l'hypothèse suivante. Le rire sous sa forme complète est l'établissement réel ou fictif ou seulement désiré d'une entente complice avec autrui qui vise à changer le sens d'une situation réelle du rieur. Ce qui était sérieux doit devenir par cette entente une plaisanterie. J'ai trouvé cette image assez parlante de cette idée d'une illusion qui transforme la réalité avec cette image de Benigny que cherche par l'illusion de faire partager une autre vision de ces camps de concentration dans bien sûr la vie tabelle. Donc c'est une illusion quelque chose une structure qui permet de prendre une distance vis-à-vis du réel et de créer une entente autour de cette distance. Le sérieux donc Klein explique que le sérieux en effet consiste à prendre les choses pour ce qu'elles sont. C'est ce que Klein a écrit dans ses notes. A l'opposé il faut reconnaître que la réalité soit disant purement donnée est elle-même le corréla d'une attitude celle du sérieux et que le réel se définit toujours corrélativement à une attitude qui le vise. la reconnaissance de cette relativité et en pratique l'humour. Or pour Klein donc le rire implique toujours ce qu'il appelle une mauvaise foi de la part du rieur. Le je ne veut pas savoir ce que la réalité est vraiment est un acte d'imagination je cite est un acte d'imagination qui aboutit à une émotion. Il s'agit d'un jeu entretenu par l'imagination qui produit une illusion. Cette position est fondamentale pour comprendre la portée nouvelle de sa pensée théorique et l'importance qu'elle accorda au rire. Tout d'abord parce qu'elle est révélatrice pardon tout d'abord parce qu'elle revient à dire qu'en niant le monde le rire est une fonction et cette fonction est libératrice. Le rire je cite est affranchissement soit parce qu'il nie ce dont on tremblait par exemple Dieu et sa transcendance notamment soit parce qu'il s'en joue il la met à portée de main. On voit là émerger un argument récourant dans la pensée de Klein et déjà présent dans son travail sur le fou et l'ironie à savoir la puissance démystificatrice et donc subversive de rire qui ne peut qu'être liée à une conscience de soi accrue. Or ce processus de démystification n'a pas comme simple effet de faire shooter les dieux sur terre et de les inscrire dans une imminence Klein prend l'exemple de l'univers contenu dans une tasse de thé de Proust comme cette image d'une transcendance dérisoire mais aussi de rapprocher la négation du monde à une forme d'abandon et de libération communicatrice. Or ce qui intéresse tout particulièrement Klein c'est le lien fait par bataille entre le rire et d'autres formes de conduite de perte de soi aboutissant à une communication qui nie une réalité donnée pour lui substituer une autre. De fait pour bataille même la solitude du rieur qui nie le monde n'est pas un isolement mais l'autre face de la communication vitale avec lui. Klein cependant était conscient que cette communication dont parle bataille n'était pas l'équivalent de son entente complice en acte dans le rire et la plaisanterie telles qu'il cherchait à la définir. L'exemple paradigmatique choisi par bataille donc son image archétype du spectacle du sacrifice vécu mais compris en un éclair comme une comédie n'était pas un acte d'imagination mais une ultime révélation. Ce deuxième point est structurel de la pensée de Klein et émerge le deuxième point structurel de la pensée de Klein donc émerge précisément d'un point de désaccord avec bataille concernant la question de l'imagination tandis que dans la pensée de bataille le rire est un acte de bonne foi qui a comme point de départ la reconnaissance de la réalité même sous sa forme la plus brutale je cite nous rencontrons pardon nous rencontrons dans le rire la réalité sous un certain mode primaire révélateur et aussi justifié que le sérieux écrit-il et aussi que le rire a lieu lorsque le rideau des apparences déchirées un instant à travers la déchirure l'esprit aperçoit d'univers visible à l'inverse chez Klein le rire est le fruit d'une prise de distance par rapport au réel à travers un élément de fiction ou d'illusion partagée c'est ce qu'il définit justement la mauvaise foi le paradigme de ce fonctionnement s'incarne dans la plaisanterie c'est à dire dans la plaisanterie c'est à dire dans une situation préparée par un sujet pour un autre à la manière d'un piège d'une tromperie qui donne du plaisir à celui qui la démasque ce processus qui s'oppose à la fois une technique et une volonté d'affranchissement de réel est décrite très clairement à différents moments dans l'essai de Klein en termes d'illumination or cette illumination cependant est très différente de celle contenue dans la somme athéologique de Bataille si pour l'un donc pour Bataille l'expérience de l'illumination ne pouvait être que celle d'une révélation sans révéler et donc d'une révélation risible un peu comme le pessimisme insoignable de Démocrite qui rit du monde pour l'autre pour Klein l'illumination est une image du rire qui irradie l'esprit lorsqu'une situation est démasquée et vécue comme une plaisanterie montée par autrui et l'exemple qu'il donne est celui de Zéoxys qui rit après avoir été trompé par le rideau peint par Parasios or le choix de cet exemple unique dans son essai et tiré de ce que l'on pourrait qualifier les abus de la vue est crucial pour comprendre la position de Klein la présenterie de cette anecdote repose ici sous le pouvoir mimétique de l'art qui parvient à créer une illusion trompeuse grâce à la maîtrise de la technique artistique en représentant un objet le rideau qui invite à une réaction celle du dévoilement Parasios joue un tour à son collègue Zéoxys en lui fournissant à la fois une matière pour rire et une source de plaisir et d'émerveillement à cause du piège démasqué fabriqué par un objet qui est mais qui n'existe pas on comprend parfaitement ici que le rire pour Klein est le résultat d'une technique d'affranchissement du réel il dit d'ailleurs l'homme est comique par ce désir qu'il le fait être il doit se vouloir comique dès lors qu'il y a une fiction produite par le rieur il y a aussi une possibilité de programmer une réception ou du moins de l'intégrer intuitivement car le rire se situe au point de contact pour Klein entre l'intention autrui et mon entente complice autour de l'équilibre entre ces deux facteurs l'intention autrui et mon entente complice Klein esquisse toute une taxonomie de rire qui va de la première forme d'entente complice c'est-à-dire l'échange de rire entre mère et fils jusqu'au ricanement au fou rire à la gaieté folle qui correspondent respectivement à la jouissance de soi qui déshumanise l'objet à la négation d'un événement accablant au spectacle d'un univers visible en passant par l'ironie ou le rire jaune ou des procédés tels que le calembour qui produisent je cite une situation confuse dont on s'essaye dont on s'en sort en comprenant qu'elle est produit exprès pour nous permettre de la résoudre par le rire donc une situation confuse dont on se sort en comprenant qu'elle est produit exprès pour nous permettre de la résoudre par le rire une telle conception du rire s'apparente incontestablement à la conception de l'art que Klein confie à sa thèse sur l'esthétique de la technie c'est-à-dire de l'art entendu comme production en vue d'effets préalablement intériorisés par le sujet opérant des façons semblables la plaisanterie consiste je cite toujours Klein en une situation préparée par un sujet pour un autre et telle que ce dernier ne puisse y trouver qu'un seul sens fondamental le fait justement qu'elle a été préparée pour lui donc dès là à faire durer un objet esthétique bien sûr le pas était bref Klein termine son essai en pointant la différence irréductible entre sa position et celle de bataille tandis que pour ce dernier le rire s'apparente aux catégories de sacrifice de l'érotisme de l'extase qui sont marqués par une perte de soi pour lui son genus proximum est logiquement l'art la joie de l'art écrit-il de même que la joie du rire est l'expérience concrète que le monde n'est pas uniquement ce qu'il est mais que nous pouvons en faire l'apparence d'un sens que nous lui donnons le rire n'est pas une grève sur une apparence trompeuse déchirée mais au contraire sur une réalité même sur une réalité masquée en art ou démasquée comme art la perte de soi qu'il entraîne n'est finalement que temporaire et dépend notamment de la surprise et d'un émerveillement produit par l'illusion je continue toujours Klein Henri que d'une illusion par laquelle on s'est laissé effectivement prendre comme si la cause de l'erreur n'était pas notre faiblesse mais l'astuce d'un trompeur fut-ce la nature ou Dieu dont on devient un peu complice ou légal au moment où l'on s'amuse détrompé du jeu dont on avait été doupé en conclusion l'essai sur le rire de Klein est révélateur d'un changement de perspective très profond si dans son article sur le fou et l'ironie humaniste la conception du rire est encore déterminée par une anthropologie de la dignitas omnis héritage d'une théorie des ridicules aristotéliciennes qui fait de la laideur autant physique que morale l'un des ressorts du comique par excellence avec toutes les conséquences que cela peut entraîner bien sûr dans sa critique philosophique du rire chez bataille Klein esquisse une théorie de la plaisanterie fondée sur une anthropologie ludique qui fait du jeu l'un des principaux moteurs du rire comme l'avait constaté Johan Wiesinga dans son ouvrage publié en 1952 Homo Ludens ce changement s'opère à l'époque de la renaissance au sein de la culture humaniste qui reconnaît dans le jeu une façon de conjuguer le sérieux et le plaisant une étude qui me semble fondamentale chez Klein ce que l'on peut rapprocher pardon ce que l'on peut réprocher à Klein cependant c'est de ne pas avoir pris suffisamment en compte l'épistémie ludique de la renaissance et de ne pas avoir nourri sa pensée de l'apport essentiel que les écrits et l'art de cette époque auraient pu apporter à sa construction théorique et notamment cet apport qui lui aurait permis peut-être de faire le lien entre ce premier article sur le faux et les réunions humanistes et son deuxième article sur le rire et bataille à peu près à la même époque que Bakkine en 1963 Klein avait compris que les formes originaires du rire du Moyen-Âge passent je cite cette fois-ci Bakkine d'un stade d'existence quasi spontané en un état de conscience artistique d'aspiration à un but précis la prise de conscience de la valeur artistique du rire constitue peut-être le plus grand apport de la renaissance à la culture du rire on le voit bien par exemple chez Giovanni Pontano l'un des premiers à théoriser la facetude donc l'art de plaisanter en termes de arse capable de transfigurer le lait l'obscène l'encongru en un objet esthétique Pontano d'ailleurs comme d'autres après lui ne s'intéresse pas uniquement à ce qui produit le rire mais aussi à sa réception or suivant les intuitions d'Aristote c'est à la renaissance que pour la première fois le rire est associé à la surprise et à l'émerveillement qui repose en large partie sur cette entente complice décrite par Klein ainsi juste pour vous donner un exemple dans son épître dédicatoire du Momus Albert il s'est dit confiant que son lecteur éprouvera de l'admiratio de l'admiratio dans le sens ancien de surprise et d'émerveillement je cite je voudrais que tu éprouves aussi de l'admiratio pour les argusties et mes inventions toutes les fois qui ne sont pas peu que tu riras pour les situations comiques dont cette histoire est riche les termes d'Alberti sont finalement assez proches des seaux employés par l'historien du XXe siècle pour qui je cite l'émotion du rire le sentiment de libération vient en dernier lieu comme le résultat de l'installation du rieur dans la situation de la plaisanterie or s'il est possible de comprendre le processus psychologique d'appréciation d'une plaisanterie en termes d'expérience esthétique Chris d'ailleurs commençait à avoir une idée semblable il n'est pas exagéré d'affirmer que les artistes pour montrer toute l'étendue de leur talent ont pu concevoir leurs oeuvres comme des plaisanteries ou des facéties entraînant le spectateur dans une dynamique ludique suscitant son admiration l'image de l'artiste farceur orchestrateur de Tours n'a jamais cessé depuis de se renouveler je pense notamment à Duchamp cependant le rire comme l'art résiste à toute tentative d'explicitation c'est je crois à une finée la leçon que les textes de Bataille ont livré à Klein dans la première version d'actylographie de son essai Klein concluait en avouant l'irréductibilité du rire chez Bataille au système qu'il venait de concevoir dans le roman publié posthume et intitulé Ma mère récit d'une initiation à la débauche par l'inceste entre la mère et son fils Bataille ne cesse d'évoquer le rire graveleux du personnage de la mère qui provoque l'horreur chez son fils or ce rire graveleux dépourvu de communes mesures des mêmes que le sourire malheureux et mortifère que la mère laisse parfois apparaître sur son visage sont des images autant troublantes qu'ingoissantes dont les ressorts restent mystérieux du moins autant que les ricanements d'une autre mère Sarah dont le fils Isaac porte la tâche jusque dans son nom qui signifie rire en hébreu Klein ne fait pas la liaison mais ce qu'il écrit au sujet du rire de la mère de Bataille pourrait convenir aussi pour le rire de Sarah contrairement à tout rire explicable il n'est plus de communication mais de réfus il ne transfigure pas la réalité mais la dévoile ces rires gnostiques qui supposent l'expérience mystique d'un fond des choses intimes confirment la vraie intuition de Bataille je cite le rire est plus divin et même il est plus insaisissable que les larmes je vous remercie merci Francesca je crois que on garde les questions pour la fin de cette séquence donc Céphie Andler pardon voilà nous allons entendre maintenant Céphie Andler qui est professeur à l'université de Tel Aviv où il dirige le département d'histoire de l'art mais il dirige aussi le centre d'art de l'université le Genia Schreber University Art Gallery et il a rédigé une thèse je crois que c'est sous la direction de Philippe Morel d'ailleurs La guerre des arts le Paragone entre peinture et sculpture en Italie de la fin du 15ème au début du 17ème qu'il a publié en français mais à Rome chez Lerma di Bretschneider en 2013 et il a aussi publié un livre sur un personnage fascinant de la peinture du 16ème Le Nain Morgante de Bronzino sous le titre Un mostro gracioso et bello Bronzino et l'universo burlesco del Nain Morgante chez Olski à vous Céphie Merci beaucoup pour cette introduction et merci aux organisateurs et surtout à Jérémy qui m'avait invité à révisiter ma pensée sur le Paragone et en lisant Klein l'édition critique de la thèse de Robert Klein et l'esthétique de la technique est un événement majeur qui met à la disposition de la communauté scientifique après tant d'années un ouvrage remarquable et resté trop longtemps sur les rayonnages d'archives à l'occasion du centenaire de la naissance de Klein nous allons discuter ici et puis à Florence des mérites scientifiques de son travail et plus généralement du chercheur européen qui fout Robert Klein pour ma part dans le temps qui m'est imparti je vais parler principalement de la vision novatrice du Paragone que Robert Klein nous propose mais une prémisse dans un registre plus personnel je tiens vivement à saluer l'initiative de Jérémy Couring de partager avec le lecteur de ce livre non seulement l'érudition de Robert Klein mais également le drame humain qui a mené à sa mort tragique il y a déjà plus d'un demi-siècle étant moi-même petit-fils d'un juif originaire de la ville de Siret dans le nord de la Roumanie actuelle j'avoue avoir été très sensible à la lecture de l'avant-propos d'Henri Zerner ami et collègue de Robert Klein et mon grand-père Isaac Endler est né en 1913 il quitta sa vie natale dont 40% des habitants étaient juifs de 1935 et il immigra en Palestine où il a pris plus tard l'assassinat de son père Aaron et de ses frères Akiva et Jacob Zvi qui étaient restés à Siret avant d'être déportés en 1941 et ces nouvelles tragiques marquèrent profondément mon grand-père pour le restant de sa très longue vie et quand vous décrivez Robert Klein cher Henri Zerner comme quelqu'un de très réservé d'une extrême discrétion tous ceux d'entre nous qui ont rencontré des rescapés de la Shoah ou leur famille reconnaissent trop bien hélas ce type de comportement replié sur soi un peu coupé du monde en lisant la lettre terrible et troublante que tu publies en première page de ta présentation de l'ouvrage cher Jérémy on peut difficilement contenir son émotion nul ne peut ignorer la terrible formule choisie par Robert Klein pour décrire sa décision de mettre fin à ce jour j'ai de nombreux impérieux motifs pour descendre du train il écrit à Renzo Friderici on a regardé hier la lettre avant de se donner la mort terminus du train comme dernière étape de la vie humaine une métaphore lourde de sens après les horaires de l'Holocauste et ces effroyables convois de la mort Robert Klein quitta ce monde avant ma naissance mais en lisant son travail ou les propos de ceux qui l'ont connu je ne peux que ressentir une très grande proximité voire de l'affection envers ces grands hommes disparus beaucoup trop tôt et cette affinité avec cet historien de l'art et philosophe n'est pas seulement liée à la raison affective d'une appartenance peut-être commune à une culture juive de l'Europe centrale mais aussi et surtout à mon admiration pour son travail sur le paragone que je n'ai découvert dans toute sa splendeur qu'est récemment grâce à l'édition posthume de sa thèse l'intérêt de Robert Klein pour le paragone se manifeste surtout dans le premier chapitre de cette thèse intitulée Artisans et artistes et cet intérêt et le résultat logique inévitable dirais-je de sa décision de placer la technique aristotélicienne au cœur de sa démarche et plus précisément c'est le leitmotiv qui traverse son travail et les fruits de sa volonté d'examiner la fortune de la tentative d'Aristote de rendre compatible l'art comme fabrication et l'art comme faculté techné et exis et Klein insiste sur le fait que le 16e siècle est italien fou le dernier moment selon lui où l'on a tenté de faire vivre les croyances d'Aristote sur le mode de génération de la conception et de l'exécution de l'objet artistique Klein constate que cette tentative s'est soldée par un échec mais il l'analyse et la résume minutieusement notamment grâce à la question du paragone ce qui frappe tout d'abord dans sa démarche qu'il mène de main de maître c'est son caractère précurseur Klein rédige sa thèse en laissait bien entre 1960 et 1960 à un moment comme le rappelle la présentation du livre où le revival que connaît la théorie de l'art de la renaissance est bien plus platonicien et rhétorique qu'aristotélicien dans une critique détaillée de la littérature publiée récemment sur la question du paragone et Marco Colaretta de l'université de Pise rappelle les réserves émises en Italie concernant le paragone comme un sujet de recherche valable dans le climat dans le climat culturel dominant de l'Italie des années 70 pour ainsi dire marqué par l'influence superficielle de Benedetto Croce l'étude du paragone écrit Colaretta suscita les réticences de plus d'un professeur il me semble que la même observation pourrait plus ou moins s'appliquer à la France des années 60 dans ce sens quand Marco Colaretta salue ensuite le fait que dans les décennies suivantes la communauté scientifique a pris une direction dimétralement opposée et fait de la comparaison entre les arts une clé de lecture privilégiée en développant un goût croissant pour un contact continuel entre la théorie et la pratique entre l'art et la critique nous devons absolument constater que ce c'est que faisait Robert Klein au début des années 60 avec son esthétique de la technique dans un choix qui dit long sur la direction qui va prendre sa thèse Klein ouvre son introduction en analysant un paragraphe crucial que nous connaissons bien de Duelocioni de Benedetto Varcki le grand codificataire de la dispute entre les arts visuels à Florence au milieu de Cinquecento le point de départ de l'auteur est la phrase fondamentale de Varcki sur l'art comme habito fativo l'art est une disposition de faire suivant la règle de ces choses qui ne sont pas nécessaires et dont le principe n'est pas dans les choses qui se font mais dans celui qui les fait fin de citation de cette considération par la frontière qui sépare ostensiblement Klein de la pensée idéaliste car il écrit il n'est pas question ici chez Varcki de l'idée idéale harmonie ou beauté comme le souligne Jérémy Couring dans sa présentation du texte c'est là que réside une des grandes nouveautés de la thèse de Klein dans son assistance sur le fait que les disputes entre peintres et sculpteurs ne s'y puissent pas dans ses problématiques sociologiques ou critiques mais s'éclaire bien plus tôt dans des considérations conceptuelles et pratiques le paragone indexe la noblesse et la difficulté aussi bien intellectuelle qu'est manuelle et ramène ainsi l'essence de l'art visuel à l'artifice la vraie dignité d'un art écrit Klein se mesure au problème qu'il pose à l'ingénieur pratique et j'ai cité Jérémy Couring pour découvrir l'originalité de la pensée de Klein sur le thème du paragone il est préférable et j'imagine que tout le monde l'a fait ou va le faire de lire la thèse sous la forme de ce magnifique livre pour ma part m'intéressant à la question de la dispute entre les arts visuels maintenant depuis des décennies j'ai pensé avoir tout lu sur le sujet ou presque or en dévorant la thèse de Klein hélas seulement très récemment j'ai découvert de nombreux nouveaux horizons et suite à cette lecture j'aimerais proposer aujourd'hui cinq brèves remarques sur le paragone et selon Klein dans l'ordre suivant la question du classement des arguments le paragone et la place qu'il accorde à l'architecture le paragone et la question religieuse le paragone et les rapports entre artistes et lettrés et enfin la grande question assez absente chez Klein du paragone et des œuvres d'art visuel pour commencer avec le premier point pour parler du paragone et Klein ne commence pas par une brève et fascinante discussion sur les origines du débat qu'il va proposer ensuite mais il expose sa vision des arguments qui rythment la dispute en quelques paragraphes et Klein balaie sans hésitation les questions philologiques théoriques sociologiques et littéraires qui vont occuper des générations des historiens de l'art après la publication par par la baroque la décennie suivante des célèbres escrities d'art et del cinquecento Klein prend un autre angle d'attaque et il évite ainsi une discussion qui pour lui est sans intérêt ni utilité on a essayé écrit-il d'exploiter les paragones en interprétant les arguments employés de part et d'autre comme prêve d'une orientation picturale ou plastique du goût or continue Klein tous les arguments étaient toujours présents à l'esprit de tout le monde que la thèse à soutenir par les disputants était souvent déterminée par sa profession et que la solution conciliante finale était presque obligatoire et Léonard de Vinci dont le livre est derrière nous est un exemple assez éloquent de cette division des arguments déjà décidés par sa propre profession selon Klein donc il n'est resté qu'une marge très minime de liberté où pouvait se manifester un argument original outre l'ingénésité évidemment du plaider pour Robert Klein les arguments ne se regroupent donc ni par leur attachement à un art ou à un autre ni suivant une lecture sociologique il faudrait selon lui classer les arguments en trois groupes perfection de la mimesis difficulté de l'artifice et varia d'origine humaniste mimesis artifice varia et si ce troisième groupe est pour lui irrélevant les deux premiers critères sont significatifs car il implique que l'art vaut soit par l'illusion de la vie soit par la réussite technique et intellectuelle ainsi Klein renouvelle considérablement la vision du débat comme un terrain où la difficulté est l'argument souverain et où c'est elle qui détermine la noblesse de l'art la dignité d'un art se mesure au problème qu'il pose à l'ingénio pratique cet argument permet en effet non seulement de libérer les paragones et d'une hyperthéorisation dont il a été victime mais de mieux comprendre comment au-delà de la question de la réussite ou de l'échec des peintres et des sculpteurs par rapport aux défis mimétiques le paragon permet également de considérer les moyens à leur disposition pour relever ces défis deuxième point le paragon et l'architecture cette lecture de Klein qui identifie une fine difficulté et noblesse lui permet de faire au passage une autre observation fondamentale sur le débat la place ou plutôt l'absence de l'architecture dans le paragone parmi les participants au débat certains on le sait bien étaient des architectes reconnus en premier lieu Michel-Ange mais également Francesco da Sangallo qui prit part lui aussi à l'enquête de Varcky or aucun d'entre eux ou presque ne propose une argumentation développée qui implique le mérite de l'architecture comparée à la peinture et la sculpture si à l'issue du débat on voit naître le terme fondamental d'art et del disegno qui donnera ensuite son nom à l'académie réunissant sous le même toit les trois beaux-arts peinture, sculpture et architecture l'absence de cette dernière de la dispute comme cela est documenté au 16e siècle est au moins intrigue on compare peinture et sculpture et on conclut soudain que les trois sont égaux c'est un klein dans son ouvrage l'architecture parmi les arts Alina Payne ici présente a récemment constaté dans un sous-chapitre intitulé justement le paragone et la séparation des arts que l'architecture est restée en dehors des autres arts telle une serre distante même à la Renaissance la thèse la thèse des Klein permet de proposer une explication au fait que l'architecture soit communément omise du paragone puisque le paragone se joue selon Robert Klein sur le terrain de la difficulté qui se transforme en noblesse l'architecture dont le prestige est d'ordre différent était aussi pardon était assuré de l'emporter entre autres par son savoir d'ingénieur et d'antiquario viennent ainsi à l'esprit les propos de Vasari qui considère dans le prohémio de vie et en comparaison en comparaison directe avec la peinture et la sculpture c'est l'architecture qui est la plus universelle la plus nécessaire et la plus utile à l'homme avec Brio en quelques lignes cette observation déclin sur la place de l'architecture dans le paragone démontre à quel point ces intuitions même quand elles ne sont pas très développées et jusqu'au bout sont ostacieuses troisième point aussi bref le paragone et la religion l'autre grand absent du débat entre les arts c'est la religion si les problématiques développées au sein du débat pouvaient en principe inclure des arguments théologiques le débat se déroulera principalement sur un terrain profane Klein constate que quand des questions religieuses s'y invitent la plus connue étant de savoir s'il y a été peintre ou sculpteur ces questions sont selon lui irrélevant et nous voyons derrière nous Baccio Bandinelli avec Dieu qui sort l'homme du pierre du sculpteur cela est dû selon Klein à sa conviction que les adversaires qui s'enfrontent dans la dispute admettent comme prémisse commune la conception aristotélicienne de la technique ainsi la réalité de l'oeuvre sur laquelle insiste le sculpteur n'a rien à voir avec le don de la vie quelle que soit l'origine de ce don de ce fait le paragone écrit Klein exclut pratiquement tous les attendus du vitalisme magique de nouveau il me semble que ces brèves observations exigent un développement plus ample cependant elles expliqueraient en partie pourquoi les œuvres d'art paragonien c'est à dire celles où l'on identifie un lien intime entre l'objet de l'art et les débats semblent souvent consacrées à la figure humaine et non pas à une quelconque histoire religieuse la dispute entre peinture et sculpture était surtout centrée sur la question de la capacité mimétique de chacun des arts et puisque la figure humaine est le sujet de prédilection d'une telle mimesis le paragone s'exprime mieux quand l'objet qu'il doit représenter est un homme ou une femme sur ce point de nouveau les intuitions des Klein aident à expliquer que le débat se déroule sur ce terrain des idées et sur le terrain de la création artistique et ses mécanismes quatrième point entre artistes et lettrés le nouveau rapport de force Klein conclut le développement de son premier chapitre sur l'identification de plusieurs phénomènes pour lui significatifs qui influent sur le débat social et idéal des beaux-arts parmi les quatre phénomènes qu'il cite j'aimerais m'attarder très brièvement sur deux la fréquente collaboration entre un ou plusieurs artistes et un lettré et la prétention des artistes à être le seul périthique le seul connaisseur étant donné que la partie se joue principalement sur le terrain de la techné ces observations aident il me semble à mieux comprendre le cheminement des traités sur l'art qui ont rythmé le Cinquecento le premier phénomène que Klein identifie la collaboration entre artistes et lettrés et s'est cristallisé dans l'entreprise unique de Benedetto Varcki sa spectaculaire opération de Paragon et les sons prononcés en 1547 à Florence publication des textes toujours à Florence en 1550 avait certes une importance philosophique voire politique mais sa démarche a surtout consacré la place des artistes dans le débat cela n'aurait pas été possible sans la reconnaissance de l'omniprésence de la techné dans la dispute afin de parler du savoir-faire artistique Varcki doit faire appel à ceux qui exercent un art quelconque quelconque pardon il compose une leçon sur la dispute puis demande l'avis des artistes sur ses conclusions avant de tout publier ensemble il me semble que la lecture des Klein permet de mieux saisir non pas l'angé on les connaît bien mais les motivations derrière ces gestes cela est d'autant plus vrai pour le deuxième phénomène que Klein identifie l'idée que les artistes sont le seul critique compétent du moins à leurs yeux on comprend mieux alors par exemple l'irritation de Michel-Ange face à l'exercice de Varcki et ses hésitations à y prendre part si on suit Klein la réponse de Michel-Ange s'est traduit par une grande indifférence proche de l'impolitesse puisque l'artiste juge que la méthode philosophique il appelle comme ça de Varcki est inadapté et se considère comme éminemment plus compétent pour parler de sa techne que n'importe quel littérateur la techne comme grille de lecture du paragone confirme ici toute son utilité dernier point avant de conclure le paragone et la création artistique dans cette lecture attentive et novatrice du paragone de Varcklin il y a encore un grand absent les résultats de la création artistique les œuvres d'art elles-mêmes on aurait pu espérer qu'un développement si sensible à la techne comme celui des Klein un développement si sensible au savoir-faire des peintres et des sculpteurs aboutirait aussi à une réflexion sur l'influence qu'auraient pu avoir ces idées sur les tableaux et sur les statues que les participants au débat ont produit si Robert Klein reconnaît sans hésitation le fait que des œuvres d'art paragoniennes c'est-à-dire et produites en lien direct avec le débat four produites il le fait d'une manière très laconique je cite il y a enfin les illustrations artistiques écrit-il dans une note de bas de page avant de citer brièvement le fameux nu de Giorgione reflété de plusieurs côtés le David et Goliath de Daniele de Volterra derrière nu peint sur le déface un portrait d'une âme organte de Bronzino exécuté sur le même procédé et la réponse de Gian Bologna en un en bronze fin citation ceux qui chercheront une lecture plus approfondie de ces œuvres resteront sur leur fin il a fallu attendre l'article d'Alessandro Nova ici présent sur Cellini paragonne ce chemin en s'intéressant de plus près aux résultats matériels de la maîtrise de la technique les œuvres d'art elles-mêmes je ne saurais pas le dire quand on lit cette thèse brillante il est clair que l'auteur avait ouvert un schéma qui redevient enfin grâce à l'édition bienvenue de sa thèse de nouveau exploitable il faudrait à mon avis évaluer la place de la pensée aristotélicienne telle qu'elle avait défini Klein dans ce que j'appelle le corpus paragonicum le récueil de vrais traitant des problématiques issues de la dispute entre les arts personnellement j'ai l'intention de le faire ayant milité avec d'autres que je suis heureux de retrouver ici pour que le paragone ne se résume pas seulement à un récueil de traités et de lettres mais soit reconnu dans sa richesse visuelle il me semble que la contribution de Klein sur ces points est essentiel l'axe qu'il dessine entre technique et pensée artistique la difficulté comme noblesse pour le citer une dernière fois aide considérablement à défendre cette idée il est regrettable que Klein ne l'ait pas poursuivi lui-même davantage alors que les résultats auraient pu amésier être innovateurs pour conclure le cas de Klein est bouleversant bouleversant puisqu'au-delà des circonstances dramatiques de sa disparition il pose avec force la question de la puissance des idées par rapport à la temporalité de la vie humaine à la fragilité de la vie humaine certes des idées continuent à agir de manière posthume et parfois contre la volonté de leurs auteurs mais quelle aurait pu être l'influence de ces idées en temps réel si Klein les avait publiées dès la fin des années 60 aurait-elle pu influencer la direction qu'avait pris l'histoire de l'art accélérer certains processus et conforter des écoles de pensée qui auront eu besoin de quelques décennies de plus pour s'affirmer nul ne peut le dire avant de finir ces brefs propos sur Klein et les Paragones j'aimerais revenir sur les dernières lignes de la lettre qui est Michelin j'envoie à Benedetto Var qui en guise des réponses à son enquête sur les Paragones Bonarotti on l'avait déjà dit irrité par la conclusion philosophique de Var qui sur le disegno comme étant à l'origine des arts est attaché pour sa part à la supériorité de son savoir-faire de sculpteur qui alimente pour lui sa création picturale tant que sculpturale et Bonarotti termine sa brève lettre en précisant que pour écrire davantage sur le sujet il faudrait trop de temps et moi je ne peux parce que non seulement je suis vieux mais on peut me compter presque parmi les morts quasi à le numéro des mortes Michelin qui avait 75 ans au moment de sa réponse savoir qui était en effet âgé mais on le sait bien il allait vivre encore une quinzaine d'années car Robert Klein décida de mettre un terme à son écriture si riche et profonde il n'avait même pas 50 ans mais se comptait déjà de son propre gré à le numéro des mortes que sa mémoire grâce à ce travail continue de nous inspirer je vous remercie Francesca devrait venir s'asseoir ici avec nous nous avons un temps limité pour les questions donc allons-y commençons tout de suite je m'adresse à madame Alberti vous avez au cours de votre exposé dit ce qu'était l'humour mais je n'ai pas bien entendu la phrase que vous avez prononcée à ce moment-là est-ce que vous pourriez nous la rappeler et pour prolonger la question est-ce que vous pourriez différencier l'humour de l'esprit c'est donc c'est une une question très vaste et je ne pourrais pas moi-même vous la voilà tenter je pense maintenant de je crois de le distinguer cependant je peux vous dire ce que dans sa prise de note Klein comme Klein de les distinguer et en fait il considérait l'humour comme une possibilité de substituer une réalité à une autre donc comme un processus de substitution un jeu véritablement avec la réalité et voilà et du point de vue de l'esprit par contre il avait beaucoup plus une idée de quelque chose il parle de quelque chose d'agressif dans l'esprit d'une agressivité de l'esprit qui est en fait je veux dire s'est résout dans les mots cette agressivité du comique qui s'est résout dans les mots et il fait une troisième catégorie celle du comique donc il partage en reprenant un peu un peu Freud comique humour-esprit et par rapport au comique là il considère plutôt la dimension mécanique comme le nonsense ou une sorte une forme de régression infantine qui produit le rire par cette par cette régression mais évidemment là je esquisse une théorie de l'humour qui est très très limitée aux notes de Klein après remercier j'ai bien compris donc l'humour l'humour ce serait une sorte de coup de force sur la réalité et alors que je ne sais pas si c'est un coup de force c'est un jeu oui d'accord on force on force un peu la situation c'est à dire on veut substituer une réalité à une autre c'est ce que j'ai compris tandis que l'esprit c'est sur la personne c'est sur l'individu il y a donc deux cibles distinctes on ne vise pas la même chose dans les deux cas d'après d'après c'est notre oui merci merci et donc plus fort et en fait c'est pas vraiment une question c'est en fait le mystère des deux éditions en fait dans les lettres de Chastel à Garin Chastel écrit qu'il avait envoyé deux textes en 68 car le livre sur la folie devait être dédié à Klein et donc en fait lui envoie deux textes une partie de la crise de la renaissance qui n'était pas encore sortie et le texte de Klein et il dit pour je ne sais pas quelle confusion mon texte a été publié avec le nom de Klein et le texte Klein n'a pas été publié et il demande à Garin de faire pression sur Castelli pour que en fait un le livre soit retiré et deux que en fait ça soit écrit qu'il y a une erreur à corriger et qu'il n'y a pas c'est très intéressant il a retiré la mauvaise copie en fait la mauvaise copie quoi qu'il en soit n'a pas été retirée parce que je peux vous assurer d'ailleurs je l'ai aménée ici aujourd'hui comme preuve en fait elle était conservée à la bibliothèque du centre d'études supérieures de Tours et donc quand même dans une bibliothèque qui à cette époque sur les questions de folie et de rire essayait de je dirais de s'enrichir le plus possible parce qu'il y avait différentes personnes qui s'intéressaient à ces questions et donc elle a été achetée et voilà mais d'ailleurs dans les deux copies en fait dans la nouvelle copie il n'y a aucun part où on est à ta corrige et il y a la même mention janvier 1971 donc c'est vraiment l'identique du début du début du début du janvier donc le livre a déjà été imprimé il a été réimprimé Chastel a dû recevoir une copie et il s'est rendu compte de la chose et il a tout de suite écrit et puis après mais on ne change pas la date d'impression une fois qu'on fait quoi qu'il en soit ce que je trouve intéressant là-dedans au-delà de ce fait un peu comme vous dire amusant anecdotique etc mais je pense que ça dépend aussi d'un oubli de ce texte en fait parce que toutes les bibliothèques n'ont pas eu la même copie il y a eu ce problème et je pense par exemple que le texte sur le rire de Klein n'est pas apparu à cette époque donc il n'a pas eu les rétentissements qu'il aurait dû avoir quand il n'apparaît pas dans un volume alors aujourd'hui bien sûr on a des catalogues interconnectés donc j'ai pu voir grâce au catalogue du Kuntz qu'il y avait bien un essai sur le rire de Klein mais à l'époque il n'y avait pas ça et donc il aurait il s'explique aussi pourquoi il n'a pas été travaillé je dirais c'est tout à fait juste il y a vraiment cette idée que le texte a été oublié pour ces raisons matérielles mais il faut rappeler une chose c'est que le texte a d'abord été envoyé à critique et Jean-Piel s'est prononcé négativement sur l'envoi effectué par H.A.Stel il a dit c'est bien mais c'est pas assez abouti on le publiera pas d'où l'autre option chez H.A.Stel qui l'adresse finalement à Castel et au départ c'est une commande de critique enfin une commande de cette forme là de la recension sur les derniers ouvrages de bataille c'est une commande de critique ça je ne savais pas il y a une lettre dans la correspondance Jean-Pierre et celle-là de quand ? de 69 je crois de 69 oui pour égaler plus de 69 donc à un certain moment je pose la question à un certain moment demande à Klein de lire le texte de bataille pour faire une critique c'est bien ça ? très certainement il faisait énormément de comptes rendus et il était connu pour cette facilité qu'il avait donc oui évidemment je ne savais pas je ne savais pas moi je veux Francesca merci de la communication et ma question c'est à propos de la relation entre la beauté formelle et les rires que Robert Klein a posé au centre de son projet d'esthétique quel est le rapport selon toi entre ces deux des thèmes des sujets c'est très important mais dans un premier moment ils sont tout à fait pas ce qu'on a dit entre les deux si pour moi ce rapprochement est je dirais intéressant c'est ça c'est ça la question qu'est-ce que j'en pense de ce rapprochement entre beauté formelle et rire oui parce qu'il a mis au centre les projets d'esthétique c'est une question sur laquelle je dois réfléchir plus longuement je crois en tout cas pour moi du point de vue des études que j'ai pu faire sur le rire je me suis posé la question si la théorie de la plaisanterie auquel aboutit Klein n'est pas due à sa connaissance quand même de la littérature de la Renaissance de l'art de la Renaissance donc elle émerge en fait de façon très forte et par rapport à l'approche que j'ai pu avoir de cette époque c'est vrai que la question de l'émerveillement et la question du plaisir esthétique donné notamment par exemple par la BFA vraiment c'est central à cette époque donc je pense que ce rapprochement était opérante c'est à dire il peut exister après je ne sais pas si on peut l'étaler sur une chronologie aussi large qu'une théorie du rire voilà universelle mais pour une époque telle que la Renaissance je pense qu'elle est vraiment extrêmement valide et d'ailleurs après lui mais beaucoup plus tard Peter Burke va noter cette question il va notamment parler de la plaisanterie justement comme le changement qu'il y a dans la compréhension du rire entre des formes plus intuitives instinctives et la plaisanterie comme une orchestration un tour qui donne du plaisir et qui donc peut être jugé d'un point de vue esthétique et il arrive vraiment à des solutions assez proches mais bon on est en 2000 donc c'est très plus tard pour moi elle est vraiment extrêmement intéressante peut-être c'est les plaisirs c'est la question du plaisir mais d'ailleurs c'est à dire je pense aussi qu'il y a la question de l'illusion est très très importante là-dedans la question de la de trempe l'oeil de comment l'illusion a été vécue l'expérience de l'illusion qui donne du plaisir et du rire toute cette question-là est très très intéressante là où elle diverge mais peut-être que l'un n'y insiste pas suffisamment c'est dans la temporalité c'est à dire que le rire est quand même un plaisir qui qui naît d'un dénouement en effet comme il se dit mais qui est temporellement circonscrit après il peut être renouvelé par la communication parce que le rire en lui-même devient une émotion transmissible et donc contagieuse et ça il peut réjaillir mais quoi qu'il en soit par rapport à la beauté formelle qui peut-être là donne un plaisir dans une durée plus longue et je me demande si dans cette thèse sur la beauté formelle ce dernier chapitre que je n'ai pas lu mais il faudrait regarder dans ses notes il ne théorise pas en fait cette différence du point de vue du temps parce qu'il parle de l'expérience du temps mais j'avoue que je n'ai pas encore lu bon j'ai une demande pour Sophie Handler merci pour cette belle contribution au corpus paragonicum bon mot et je voulais demander je n'ai pas lu le texte Klein sur ça moi je l'appelle Klein parce que je suis roumaine comme lui de tradition allemande et je me demande s'il cite le fait que Varky a une leçon avant celle du Paragon sur l'architecture et la médecine et il parle justement des deux comme des sciences ou arts gemelles parce qu'elles sont nécessaires et ensuite dans les textes de Borghini qui était le contenant de l'académie à ce point là il définit l'architecture comme quasi un art un art seulement par l'ornement parce que l'ornement est la chose superflue qui n'est pas nécessaire et c'est le seul moyen pour l'architecture d'entrer dans le domaine des arts et je me demande si Klein parle de ça le premier leçon il ne s'attarde pas sur la première leçon il va directement des émissions je pense que c'est on oublie d'habitude la première leçon oui c'est ça on l'habitude on ne la lit pas j'ai l'impression qu'il a lu mais je pense que là j'ai fait une interprétation la citation avec laquelle il débute il est assez suffisant pour lui pour 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 prouver le point et de là il peut continuer mais c'est mais c'est clair que nous sommes assez habitués à la lecture du beau livre de 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 mais il faut penser quelle direction aurait pris l'histoire de l'art si cette voix d'aristote aurait été tracée dès les années 60 je pense parce que Varck est très aristotélien exactement merci